Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction sur Grand Littoral TV. En images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité de ce jeudi 22 mars. D'abord vos prévisions météo. C'est un temps bien plus perturbant qui s'annonce aujourd'hui. La région sera vraiment coupée en deux avec des nuages et des pluies par intermittence toute la journée dans le département du Nord. Le littoral et le Pas-de-Calais seront épargnés cet après-midi avec un beau soleil dès la mi-journée. Mais du côté des températures, cela reste quand même en dessous des normales. 9 degrés être prévus aujourd'hui à Akele et à Saint-Omer. 8 petits degrés à Dunkerque. Les prévisions complètes donc après ce journal. L'actualité du jour bien évidemment dominée par cette journée d'action sociale. En France, les fonctionnaires se mobilisent aujourd'hui contre les projets de réforme du gouvernement. Les enseignants, les personnels de santé mais aussi les cheminots de la SNCF, les pilotes Estiward d'Air France. Tous iront manifester que ce soit à Paris mais aussi en région, à Lille, Dunkerque, Saint-Omer, Calais et Boulogne. Nous suivrons de près bien sûr cette mobilisation tout au long de la journée. Sachez d'ores et déjà que ce jeudi s'annonce très difficile sur les rails. Les cheminots tiennent à leur statut et tiennent à le faire savoir. La SNCF annonce seulement 1 TER sur 10 en circulation, 3 TGV sur 10 aujourd'hui. Il est tout simplement conseillé de reporter votre déplacement ou d'utiliser un autre moyen de transport. Ce qui devrait forcément entraîner d'importants problèmes de trafic aujourd'hui sur les routes. Par ailleurs, des vols pourraient être annulés à l'aéroport régional de Lille. Sachez-le. Dans l'éducation nationale, le rectorat annonce 15% de grévistes. Enfin, l'administration pourrait être touchée également pour ce qui est de pôle emploi, la CAF, des mairies, les bibliothèques, des piscines ou encore la poste. Quant aux hôpitaux et aux EHPAD, même si les personnels seront en grève aujourd'hui, le service devrait être assuré normalement. Mais que reprochent précisément ces fonctionnaires au gouvernement ? Quels sont les projets de réformes contestés par les syndicats ? Les explications ont détaillé en plateau de notre journaliste Estelle Dargent. Une minute pour comprendre. Ce jeudi, les fonctionnaires sont en grève. Sept des neuf syndicats ont appelé à suivre le mouvement. Autant dire que la mobilisation risque d'être importante. Alors pourquoi ils manifestent ? Ils veulent protéger leur statut de fonctionnaire, statut que le gouvernement veut assouplir, par exemple en rétablissant la journée de carence ou encore en augmentant leur CSG. Alors à quoi il faut s'attendre comme perturbation pour cette journée de jeudi ? Dans les écoles d'abord, les enseignants ont appelé à une grève illimitée. La loi prévoit un service d'accueil minimum, mais les perturbations risquent d'être assez importantes. Sur les rails aussi, les cheminots se sont joints au mouvement. Et ce, juste avant leur grève tournante de trois mois qui débutera le 3 avril. Ce jeudi, il y aura donc également beaucoup de perturbations. Sur les trains, il n'y aura que 40% des TGV qui vont circuler, 50% des TER. Autre mobilisation dans l'actualité et du littoral, celle des avocats à du barreau de Boulogne-sur-Mer. C'était hier journée morte au tribunal pour dénoncer la réforme de la carte judiciaire menée par la garde des Sceaux. Nicole Belloubet. Selon le bâtonnier de Boulogne, ce projet n'est qu'un fourre-tout voulu avant tout pour faire des économies. En éloignant les justiciables des tribunaux, en créant par exemple des audiences dématérialisées, les avocats craignent à terme que les citoyens se voient refuser l'accès à un juge. Le bâtonnier déplore aussi le manque de concertation avec le ministère et demande à ce que ce projet de loi soit totalement retiré. Car il signifie selon lui, je cite, la mort de la justice. Cette grève est annoncée reconductive jusque lundi soir et explication avec les avocats boulonnais au micro de Louis Cahier. Les justiciables sont énormément impactés. On fait disparaître par exemple les tribunaux d'instance. Ce qui veut dire qu'un justiciable qui veut avoir recours à un juge doit aller au tribunal de grande instance le plus proche, qui est parfois à plusieurs dizaines de kilomètres quand c'est pas pire. On empêche les justiciables de voir leur juge. Par exemple en matière de divorce, il ne sera plus possible de rencontrer un juge. Tout se fera par écrit et par procédure dématérialisée. Et dans certains types de procédures, il est même prévu qu'il n'y ait plus d'audience du tout. C'est-à-dire que vous pourrez être condamné par exemple à payer des sommes d'argent ou à faire des travaux quelque part sans avoir pu voir un juge, sans avoir pu vous expliquer. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec tout autre chose. Jusqu'à dimanche, à Saint-Omer a lieu le FIGRA, le festival international du grand reportage d'actualité du documentaire de société. 70 films sont en compétition. Pour la plupart, les réalisateurs ont fait le déplacement pour parler de leur travail avec le public. Des reportages d'actualité, donc certains déjà vus à la télévision ces derniers mois, mais qu'il est possible ici de revoir ou de découvrir pour la première fois sur grand écran. Dimanche aura lieu la remise des prix et outre le jury de professionnels, le public et des lycéens décerneront eux aussi leurs récompenses. Depuis 10 ans, le FIGRA propose également une bourse coup de pouce, une aide financière, un accompagnement pour les jeunes réalisateurs souhaitant se lancer dans le documentaire d'actualité. Présentation du festival et des films en compétition au micro de Louis Cahier. Le jeudi, une soirée des théâtres documentaires avec des comédiens qui vont interpréter sur scène à partir de Sansonite et de l'affaire Sansonite. Vous avez suivi ça dans Nord-Pas-de-Calais très longtemps et c'est la réussite de ce combat qu'ont mené les ouvrières. On les retrouve sur scène, elles-mêmes qui ont été dans l'usine, jouent sur scène leur propre histoire. Pourquoi théâtre documentaire ? Parce que ça reprend un fait d'actualité important qui a mis vraiment beaucoup de monde à la rue et qui a été un combat en plus mené judiciairement parlant et qui a été réussi. Donc ça, on veut le présenter comme aussi un autre écran, une autre façon de voir la réalité du monde. Le lendemain, on a un hommage à un grand producteur qui est décédé et qui était à l'ami du Figra. Et le samedi, on aura la remise des prix autour des 16 prix qu'on remettra. Pour finir, le grand angle de la rédaction pour toutes celles et ceux qui profitent d'un petit bout de terrain à la campagne. Le printemps signe aussi le retour des taupes. Comment s'en débarrasser ? Reportage signé Brieux-Gorchy. Donc là, on a une taupe qui a été prise il y a quelques jours. Donc on la laisse sur le terrain. Donc on la remet dans la galerie. Pour se débarrasser des taupes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les gazer ou les piéger comme dans ce jardin. Le piège et voilà. C'est une pince, c'est un crochet que l'on dispose dans les galeries. La taupe passe dans ses galeries pour s'alimenter et dès qu'elle passe dans le piège, elle est coincée. Et puis on la capture comme ça et on fait son élimination par ce moyen-là. De mars à mai, c'est la période de reproduction. A la recherche d'une femelle, les mâles creusent davantage et cela se ressent à la surface. La taupe sort une quantité de terre pour creuser effectivement ses galeries. Ce qui peut être un peu représenté dans la région par le bassin minier. Donc on en a un bon exemple. Tout ce qui est sortie de terre est forcément visible. Et la taupe fait un petit peu ce travail-là en sortant la terre. Et on la retrouve visuellement à l'ouverture du volet parfois le matin. Et là, une taupe entre guillemets peut faire de 20 à 40 taupinières. Donc ça va très très vite. C'est assez courageux comme petit mammifère. Pour venir à bout des taupes, cette entreprise se charge de la pose et du relevé des pièges. Le prix d'une intervention comme celle-ci est estimé à 80 euros. Mais vous pouvez aussi essayer seul, avec une bonne bêche, quelques matériels, d'éliminer vous-même vos tops dans vos jardins. Bon courage. En tout cas, merci d'avoir suivi cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Sous-titrage ST' 501